Bonjour, nous sommes la compagnie Inventaire. C'est tout ? C'est une belle. Le paillasson qui se prenait pour une couverture et autres histoires. Ma fenêtre s'est envolée. C'est le chat qui lui a mis cette idée dans la tête. Quand il était petit, chaque matin il s'asseyait sur son rebord et il lui racontait ses promenades nocturnes. Il lui parlait des étoiles, de la lune. Il imitait le pas de la fouine, le chant du grillon. Et puis il partait dormir sur un lit toute la journée. C'est un spectacle de théâtre pour les enfants à partir de 6 ans. Et c'est adapté à partir des nouvelles d'Hervé Walbeck qui s'appelle Histoire de la maison qui voulait déménager. Donc il y a plein de petites histoires. Et moi je joue une petite fille qui s'amuse dans sa cabane à se raconter plein de petites histoires. Chacun à sa place, leur a dit ma maman. Ici ce n'est pas une maison de verre de terre. Retournez dehors ! Mais ils n'ont rien voulu entendre. Maintenant ils habitent avec nous. En fait elle joue avec des objets du quotidien. Une serpilière, un paillasson. Et elle s'amuse à les personnifier, à les rendre vivants. Qu'est-ce qui se passe le paillasson ? Pardon monsieur, à qui parlez-vous ? A toi, je n'en vois pas d'autres dans le coin. Cher monsieur, pardonnez-moi, je ne suis pas un paillasson, je suis une couverture. En fait c'est la metteur en scène, Béatrice Barne, qui un jour m'a donné ce recueil de nouvelles. Elle m'a dit j'aimerais bien qu'on monte ça. Donc je l'ai lu et j'ai tout de suite été séduite par l'écriture, en fait très poétique et assez décalée, déjantée. Du coup on est parti là-dessus avec Béatrice et on a commencé à sélectionner les nouvelles qui nous plaisaient le plus. Et à voir comment on pouvait les articuler, lesquelles on pouvait mettre les unes à la suite des autres. J'adore quand ma maman s'habille en papier peint. C'est une idée qu'elle a eue un soir où nous recevions des amis. Moi je suis la seule comédienne. Ensuite il y a Benoît qui s'occupe de la régie son. Et Henri de Milkan qui nous a fait tous les intermèdes sonores. Parce que chaque nouvelle en fait est ponctuée par un petit intermède musical pour qu'on voit qu'on passe d'une histoire à une autre. Et il y a aussi donc Sarah Ménager qui m'a aidée au niveau des accessoires. Et Benoît Marius qui fait le son mais qui a aussi fait le décor. Notre escalier est complètement fou. Il se prend pour un escalier mécanique. Il refuse de nous laisser descendre. Il accepte juste qu'on monte. Et une fois en haut, il nous empêche de retourner au rez-de-chaussée. La compagnie inventaire, on s'est un peu rassemblés en 2013. Avec donc Béatrice, la metteur en scène, Benoît, Marius. Pour le premier spectacle en fait de la compagnie qui s'appelle le magicien des couleurs. Et puis on s'est réunis autour de ça. Et depuis voilà, on est restés ensemble pour le deuxième spectacle. Après moi, j'anime des ateliers théâtre pour les enfants, pour les adultes. Voilà, au Club Léo Lagrange à Carcassonne. Oh, une serpillière électrique ! Elle ne sert pas du tout à faire le ménage, juste à danser. On a bénéficié tout au début de la création d'une résidence au théâtre de Conques. Puis le conseil général de l'Aude nous a donné une subvention d'aide à la création. Voilà, et on a aussi bénéficié pour aller à Avignon d'une aide à la mobilité de réseaux en scène, langue de Roussillon, et aussi de la Spédidame. Je suis allée voir, j'ai rencontré Samir, je lui ai exposé un petit peu mon projet. On a convenu d'une date, après c'est super pris. Donc on a eu un certain temps avant d'avoir la salle. Et on a bénéficié d'une semaine de résidence. Donc pendant une semaine, on a pu travailler le spectacle. Donc on l'avait déjà créé pour Avignon. Mais là, on a pu affiner certaines choses, changer un petit peu des choses au niveau des accessoires, changer la fin. Enfin, on l'a un petit peu affiné. Et comme depuis le festival, on ne l'avait pas trop joué, ça nous a permis de se remettre dedans et de l'affiner un petit peu. Sous-titrage ST' 501